bonsoir et bon 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 fin du mois de décembre j'espère que vous êtes heureux comme moi d'être en ce dimanche un jour et demi du 1er janvier 2019 vous êtes bien sport business squad vous êtes accompagné de nous 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 que vous voyez sur ce plateau bien sûr mon équipe type est toujours là bonsoir francis langenet salut salut à toi raksha et salut à tous tes téléspectateurs c'est vrai que c'est la dernière émission de l'année je crois oui et ça fait beaucoup de plaisir on a été là quand même pendant pas mal de temps pour pouvoir édifier les uns et les autres sur les nouveaux enjeux du management et du marketing de l'économie du sport ça fait beaucoup de plaisir de se dire et moi je je souhaite donc à tes à tes différents téléspectateurs par anticipation bonne année d'accord bonne année on le fera à la fin de l'émission j'ai passé la parole à francis yannick dengue bonsoir francis bonsoir hk bonsoir à tous les spectateurs de htv où ça va je vais super bien rien rien de spécial je suis content dernier passage ici j'ai dernier passage ici j'ai des très bons retours je parlais je fais allusion à l'édition de la salle et c'est donc exact on a des très bons retours les gens vous encouragent vous personnellement et merci et non je suis là tout le monde j'en estime que ce qu'on fait ce concept qu'on propose quelque chose d'assez intéressant comme je l'a dit c'est assez intéressant aussi quand on parle du sport qu'on parle aussi de quelque chose de plus précis rien à voir avec courir derrière un ballon il faut aussi qu'elles se disent que si on voit un match à la télé comment on fait pour qu'on arrive à regarder un match à la télé le backstay judges voilà si un ballon bondi d'un coin à un autre qu'il fabrique et quel business model derrière avec un gain de l'argent si Samuel Toffi c'est milliardaire comment il fait pour avoir autant d'argent évidemment c'est l'intitulé de notre émission c'est sport business squad on parle tout de business ici on a un nouveau bleu un petit un petit bleu on espère qu'il reviendra parmi nous mais entre temps on va l'accueillir bonsoir francis mang qui est spécialiste du e-sport et du digital bonsoir franc fabrice fabrice bonsoir bonsoir comment tu vas espère que j'ai bien prononcer oui il a beaucoup de bagages avec mon client donc il a fait des exercices et tout alors comment tu vas prendre fabrice encore franc fabrice excusez moi je vais m'en sortir elle a quelques problèmes avec Fran je sais pas prends ce problème je sais que c'est le seul plus bien au truc non parce que je prends 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 à ma décharge c'est parce que j'ai trop de frein autour de moi tu plaises long coupable alors je vais te reposer la question fabrice comment tu vas ouais ça va tranquille c'est vrai qu'il fait un peu chaud il fait un peu chaud nous sommes en décembre c'est normal c'est la cisoncèche au cameroun bien sûr ça brûle et ça caille très mal à Douala c'est grave bon moi je suis déjà content d'être là le plateau est d'abord très beau c'est vrai que j'ai vu en photo mais là c'est encore plus impressionnant en vrai c'est très agréable merci je suis content d'être là et je salue aussi les téléspectateurs nous sommes contents de te recevoir c'est le beau plateau de HTV bien sûr il y en a pas un pareil comme ici alors on va tout de suite passer à l'actu la confédération africaine de football a confirmé qu'aucune décision n'a été prise pour forcer la côte d'ivoire à accueillir la coupe d'afrique des nations 2023 en lieu place de celle de 2021 une situation qui intervient toutes deux déposer leur candidature pour accueillir le tournoi de 2019 et qu'une décision devrait être prise le 9 janvier entre temps le tribunal arbitral du sport a confirmé avoir reçu un appel de la fédération ivoirienne de football contre la décision de retirer les droits d'organisation de la canne 2021 vous l'avez suivi avec moi et vu avec moi on va bien sûr parler de l'organisation de la coupe d'afrique des nations 2021 entre le cameroun et la côte d'ivoire quand vous ne pouvez pas encore me répondre je vais passer la parole tout de suite à frangis mangueni quel est ton point de vue par rapport à ça bah je pense que techniquement parlant c'est la côte d'ivoire qui doit organiser la canne 2021 pourquoi ? parce que c'est une décision qui a été prise par le comité exécutif de la CAF et vous savez aujourd'hui l'instance de dernier recours du football continental aujourd'hui s'appelle le comité exécutif de la CAF et donc qui est constitué de 22 membres et lorsque ce comité exécutif prend une décision cette décision n'est attaquable qu'au niveau du test c'est la raison pour laquelle dans le reportage vous avez vu justement votre reporter qui disait que justement la côte d'ivoire est allée au test donc techniquement parlant au moment où je suis en train de vous parler la côte d'ivoire doit organiser la canne 2021 maintenant il faut expliquer également que comme le président de la CAF l'a dit le comité exécutif qui fait les textes donc qui peut également les défaire mais cela ne peut être fait justement que lors d'une autre réunion du comité exécutif la prochaine aura lieu donc le 9 janvier 2019 et donc c'est à l'issue de celle-là qu'on pourra donc déterminer définitivement à l'issue d'un acte qui sera signé par le comité exécutif c'est vu ou non la Côte d'ivoire ou le Cameroun devra organiser maintenant du point de vue factuel en fait c'est là où je voulais venir on a vu ce que l'on comprenne d'Africa News nous a dit mais maintenant du point de vue factuel bien évidemment je pense qu'en 2021 le Cameroun quand même serait mieux avancé que la Côte d'ivoire vous venez justement sur votre plateau je suis passé par Olimbé moi je préfère être honnête lorsque les choses sont bien faites honnêtement je pense qu'Olimbé est bien parti pour être une très 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 belle vie dans la vie de Yaoundé ah oui j'ai confirmé j'ai été là-bas parce que Olimbé c'est la première fois de ma vie à Yaoundé que je vois des routes à quatre voies bah c'est Olimbé que j'ai vu ça il y a de très beaux bon c'est pas encore fini hein non 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 c'est assez en construction et le stade tout au moins l'armature extérieure du stade est bouclé je pense que bien avant mars le stade sera livré peut-être même des matchs pourront se jouer là-bas d'ici mars ce qui fait en sorte que oui Yaoundé est assez prêt par contre ça c'est le cas de Yaoundé par contre je chute par là la Côte d'Ivoire moi je continue de penser que la Côte d'Ivoire est un sérieux candidat à l'organisation de la Cannes par contre le problème de la Côte d'Ivoire c'est que l'essentiel du développement de la ville est concentré du pays autant pour moi est concentré sur Abidjan et peut-être Yamoussoukro et dans une certaine mesure Bouaké il faut comprendre qu'aujourd'hui la Cannes se veut un développeur global national c'est à dire qu'on ne doit pas se limiter qu'à se dire ok on a livré le stade on a refait le stade de Fouette-Boigny ça c'est suffisant on a fait le stade de Bouaké le stade de Yamoussoukro il faudrait pouvoir penser à un développement global et aussi les hôtels parce que la Côte d'Ivoire veut aller sur un modèle d'appartement meublé ça ne rentre pas dans les textes et dans le cahier de charge de la CAF et même de la FIFA parce que généralement par contre le CIO c'est à dire ceux qui organisent les Jeux Olympiques le permettent cela mais dans le cadre des compétitions de football c'est essentiellement des hôtels 3, 4, 5 étoiles et actuellement la Côte d'Ivoire est très très loin d'avoir bouclé à ce niveau bon d'accord on va continuer avec toi toujours sur ce sujet je vais passer la parole à Fabrice j'espère que tu peux avoir des idées c'est pas le e-sport bien sûr mais bon tu peux avoir des idées quoi qu'on e-sport aujourd'hui on joue au food donc tu dois avoir une bonne longueur d'avance sur ce point alors qu'est-ce que tu penses sur le sujet de soit le Cameroun soit la Côte d'Ivoire qui pour toi mérite d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2021 bon déjà pour ma part je dirais déjà la Côte d'Ivoire mérite d'accord mérite parce que bon on va laisser les textes de la CAF oui je veux dire ça c'est à part c'est même trop technique il faut expliquer les choses terre à terre ça dit la Côte d'Ivoire mérite sa canne parce que justement la Côte d'Ivoire 2021 lui a été attribuée lui a été attribuée attribuée de droit oui bon maintenant on se retrouve dans cette situation parce que nous ne sommes pas prêts au Cameroun je peux beaucoup dire dessus je suis d'abord camerounais je peux vous dire si comment dire le fait qu'on aurait dit même ça si vous savez le business que j'avais derrière je suis camerounais et j'ai des yeux pour voir ce qui se passe au quotidien je ne fais qu'entendre les stades les stades les stades les stades est-ce que pour organiser une canne c'est une affaire de stade moi j'ai même vu la vision 4 tout récemment on nous a montré le stade qui est fait qui peut déjà on nous a montré quelques photos non c'est pas ça la canne on parle de 24 pays oui mais on est en 2021 Fabrice on parle de 2021 ça veut dire que les projets qui ont été en cours pendant depuis 2014 jusqu'à nos jours et espérons en 2021 seront déjà terminés maintenant sur le plan factuel comme on est en train de dire Franck j'ai ce qu'on l'a dit on a dit les stades en complexe comme celui d'Olembé déjà la Côte d'Ivoire ne l'a pas ça c'est sûr mais non est-ce que la Côte d'Ivoire mérite malgré qu'on lui ait attribué l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en 2021 est-ce qu'elle mérite vraiment d'organiser la Coupe d'Afrique c'est sur ce point là je pense qu'on a dit qu'elle mérite d'ouvrir elle mérite d'organiser tout simplement pourquoi aussi bon nous sommes en 2018 presque nous sommes en 2019 nous sommes déjà en 2019 ça dit la Côte d'Ivoire encore 2 ans pour organiser sa canne donc qu'est-ce qui vous dit que dans un an ou un an et demi ils n'auront pas livré ce qu'ils ont à livrer ça c'est des chantiers à haut risque je vais donc passer la parole à Francis je vais t'appeler Yannick vraiment trop de frafra là je préfère Yannick alors Yannick selon toi malgré le fait qu'on ait attribué à la Côte d'Ivoire cette organisation je veux vraiment que tu te baisses sur le côté économique de la chose côté factuel et le côté économique malagériel en même temps aussi de l'organisation de la canne selon toi qui mérite du Cameroun et de la Côte d'Ivoire à organiser cet événement je ne sais pas je ne sais pas j'ai un problème précis avec l'énoncé de la question je ne suis pas juge qui mérite qui mérite je ne sais pas personne ne peut le t'attribuer je ne sais pas ce que je dis je ne peux pas répondre à qui mérite qui ne mérite pas s'il faut aller dans ce schéma là il y a quelque chose qui a été acté c'est que la Côte d'Ivoire a eu la nation en 2021 sur la base d'une compétition qu'elle a gagnée ça tout le monde le sait je présume que si elle a gagné il y a un nouveau cas de charge qui a été proposé les nations l'ont accepté malgré mais ça sera un peu spéculé comme je l'ai dit encore ça a été spéculé de dire que le Cameroun ne sera pas prêt en 2019 je suis encore ce qui pense que s'il fallait refaire l'histoire le Cameroun organiserait bien sa canne en 2019 malgré toute la contre-diplomatie et tout ce qui se dit autour de cela maintenant on est en 2021 qui mérite la Côte d'Ivoire mérite d'organiser sa canne elle a eu l'organisation maintenant je ne suis pas spécialiste de la spéculation sur les infrastructures je peux j'essaie qu'en deux à deux ans et demi je ne suis pas très d'accord avec toi que tu dises que tu ne seras pas spécialiste sur la spéculation c'est comme si nos deux autres confrères étaient spécialistes dans la chose je parle de moi je ne veux pas me prêter on n'a pas les mêmes compétences on n'a pas les mêmes prétentions je dis je ne peux pas spéculer sur la capacité de la Côte d'Ivoire à organiser ça va faire à un pays peut-être moi je n'ai pas cette prétention mais je pense qu'il est possible qu'en deux ans et demi on peut construire des choses si nous au Cameroun on a pu faire le stade de Lembé en moins de deux ans tout ce qu'on voit de l'architecture du stade de Lembé a été fait en moins de deux ans je pense que la Côte d'Ivoire a commencé à s'échantir assez tôt les autoroutes et les stades et tout le reste ça ils peuvent le faire mais maintenant je veux qu'on reste clair je me pose à l'idée qu'on veut faire partager à l'Afrique ce n'est que la seule canne qui doit développer tout un pays c'est-à-dire que si quelqu'un est pour venir au contexte du Cameroun ou si quelqu'un est à l'Est il pensera que parce que la canne se joue au Cameroun qu'il va falloir absolument vous donner l'accès à un débertois à quatre voies est-ce que c'est le cas de la CAF je ne pense pas est-ce que c'est la priorité d'un état je ne pense pas dans ce sens quand on parle des organisations sportives fions-nous à ce qui a été conçu de consensuel entre l'organisateur d'un événement qui peut être dans le cas précis de la canne la CAF et son partenaire l'état qui a le pouvoir d'accueillir souvent certaines nations ont besoin de motivation peut-être que la canne c'est une motivation pour certains pays de construire des voies qu'il ne faisait pas je suis parfaitement d'accord dans la mesure où quand je lisais les cours de marketing dans le sport l'événementiel sportif aujourd'hui permettait à certains états démocratiques de pouvoir défendre certains projets à l'assemblée par exemple s'il faut construire des routes il y a un des doigts là il faut un mobile s'il faut dépenser l'argent du contribuable pour construire une infrastructure sportive il faut quelque chose qui va convaincre les députés c'est pour ça que les états ont souvent voulu les grandes compétitions pour justifier et motiver un type d'investissement bon maintenant est-ce que c'est pour autant qu'on va penser que toute l'Afrique